C'est sans un sourire que Donald Trump quitte le Vietnam, deux heures avant l'horaire prévu. La table du déjeuner entre lui et Kim Jong-un était déjà dressée, il n'aura jamais lieu. Ce matin pourtant, les deux chefs d'Etat étaient apparus complices et d'un optimisme teinté de prudence. Ce que je pense, c'est qu'on peut avoir de bons résultats. La rapidité pour moi n'est pas importante. J'apprécie le fait qu'il n'y ait plus de tests de missiles nucléaires. Quatre heures plus tard, à la table des négociations, les discussions s'arrêtent nettes. Les Nord-Coréens exigent la levée de toutes les sanctions contre leur pays avant de continuer à parler de dénucléariser. Les Américains refusent. Nous venons juste de partir, nous avons passé la journée avec Kim Jong-un. Ce fut deux jours très productifs, mais parfois il faut savoir quitter la table. La cérémonie de signature d'un accord était bien programmée, mais les délégations se quittent sur un échec. Pas sûr que les deux hommes se rencontrent à nouveau très bientôt.